Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci aux archives nationales de nous accueillir. Quelques mots préalables avant de laisser la parole aux différents intervenants. Je voudrais emprunter quelques mots à Michel Perrault et risquer une comparaison entre l'histoire de la protection de la nature et celle des femmes, qui s'écrit depuis 50 ans. En 1998, dans Les femmes ou Les silences de l'histoire, Michel Perrault écrivait ceci. « Loin d'être le fruit du hasard, la constitution de l'archive est le résultat d'une sédimentation sélective produite par les rapports de force et les systèmes de valeur. » Dans son introduction, elle expliquait comment historiens et historiennes ont tiré du silence la vie des femmes au siècle passé, en redoublant d'inventivité face à des archives, non seulement lacunaires, mais aussi reflets de la position subalterne longtemps occupées par les femmes dans les représentations collectives. Et il me semble que la nature, elle aussi, est une grande muette, longtemps considérée comme extérieure, comme périphérique aux sociétés humaines, et également longtemps restée marginale dans la manière dont on a conçu le classement des archives. Et à mesure que nos représentations changent, que ces fameux rapports de force et ces systèmes de valeur évoluent en faveur des questions de protection de la nature, cette marginalité, petit à petit, devient caduque. Et c'est ce dont le printemps de l'histoire environnementale et notre journée d'études, aujourd'hui, témoigne, et je m'en réjouis. Donc, voilà, aujourd'hui, nous entendrons à la fois des acteurs de cette constitution de l'archive, parce que l'archive n'est pas un matériau ni figé ni définitif. Je crois que cette journée nous le rappellera. Et donc, nous entendrons des acteurs de cette constitution de l'archive qui sont à la fois des archivistes professionnels des archives et ces acteurs soucieux de transmettre leur mémoire avec, en effet, cette trilogie transmission des archives, classement et exploitation, valorisation des archives. Voilà, je vais laisser la parole à Steve pour nous présenter un peu plus le cadre dans lequel cette journée s'inscrit, donc le printemps d'histoire environnementale, pour dire un petit peu l'esprit qui n'est pas un esprit strictement académique. Alors, oui, alors, comme finalement, ce printemps a été présenté par monsieur le directeur, je crois qu'on peut peut-être directement passer à la suite. Rappelez que, rappelez une nouvelle fois, une répétition n'est jamais de trop, que le festival se passe du 1er au 16 juin, que, voilà, il y a des événements dans toute la France. Cet événement présent en fait partie, mais voilà, il y a un programme sur le site du réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale, le RU. Vous trouvez le programme en ligne, voilà, il y a une vingtaine d'événements et je vous invite à aller voir plus précisément ce qui est proposé. Il y a quelques événements à Paris, mais voilà, globalement, deuxième édition est vraiment pour valoriser ce courant de recherche dans lequel s'inscrit pleinement l'apnée depuis de nombreuses années maintenant. Donc, ce courant de recherche qui vise simplement à étudier l'histoire des sociétés en y replaçant la composante, enfin, en y replaçant la nature et ses interactions incessantes avec tous les êtres et tous les éléments qui nous entourent. Voilà, je n'en dis pas plus et voilà, on va passer à la première intervention. Je ferai juste des petits signes pour le temps. Attends bien, tu fais le maître du temps. Oui, si ça te va, on prend tout ça. Je m'en préoccupe. Merci.